Bien que certaines personnes semblent essayer de market, time, le marché de l'immobilier-logement, dans la plupart des cas, il est un imprudent cours d'action. Personne ne sait, avec certitude, ce que l'avenir peut apporter, parce que, une combinaison de facteurs, y compris, d'autres conditions économiques, l'offre et la demande, les taux d'intérêt, les perceptions des consommateurs, des lieux spécifiques, etc., les conditions d'impact, etc. Fondamentalement, plus on connaît et comprend ces possibilités, etc., et plus on procède de manière alerte, plus on est intelligent et en sécurité. Essayer de chronométrer le marché fait souvent en sorte que quelqu'un n'agisse pas quand il le faudrait et ou qu'il prenne des mesures actives pour profiter de la tendance et des conditions actuelles. Il existe quatre types fondamentaux de marchés immobiliers et, en gardant cela à l'esprit, cet article tentera de considérer, d'examiner, de revoir et de discuter brièvement de chacun d'entre eux et de ce qu'ils signifient et représentent. Un marché très chaud pour les vendeurs, depuis plus de 15 ans que je suis agent immobilier agréé dans l'État de Paris, les conditions actuelles représentent le marché des vendeurs le plus chaud de mémoire récente. Que ce soit en raison de la demande refoulée, causée par la pandémie prolongée et horrible, ou des taux d'intérêt hypothécaires historiquement bas, une frénésie d'achat, etc., les prix des maisons sont à des niveaux que nous n'avons jamais vus auparavant. Le rythme de cette hausse, combiné à la possibilité d'en avoir plus pour son argent, a créé les prix des maisons à un niveau si élevé. De marché normal des vendeurs, on considère qu'il s'agit d'un marché de vendeurs lorsque le nombre d'acheteurs potentiels, qualifiés et intéressés, est supérieur au nombre de maisons à vendre sur le marché. La différence entre cette condition et celle ci-dessus est le degré d'impact, ces conditions, historiquement, font partie d'un cycle régulier, récurrent, de l'immobilier, tandis que la précédente est tout à fait, un peu, plus rare et plus extrême. Trois neutres, les marchés sont considérés comme neutres lorsqu'il y a un nombre similaire d'acheteurs et de vendeurs, et que ni l'acheteur ni le vendeur n'ont davantage. Dans ce scénario, il y a souvent une concurrence importante, et les négociations, ainsi que l'expertise en matière de négociation, font une différence significative. Quatre, marché d'acheteurs, nous considérons qu'il s'agit d'un marché d'acheteurs lorsque le nombre de maisons disponibles et à vendre dépasse le nombre d'acheteurs qualifiés et intéressés. Les propriétaires doivent être plus flexibles, et le marketing est souvent plus important dans ces conditions. Mieux vous connaîtrez et comprendrez les différents types de marchés et les impacts significatifs de chacun d'entre eux, mieux vous serez en mesure de vous adapter à votre avantage et à vos intérêts. L'approche la plus sage est d'éviter la tentation d'être avide et ou de profiter du marché. L'approche la plus sage est d'éviter la manzig. L'approche la plus grande et d'éviter la troupe est d'éviter la patologie. Sous-titrage FR ?